coucou alors nous allons regarder quelque chose d'intéressant regardez bien si on le voit la naissance d'abeilles voilà on les voit dans leurs cellules et elles sont en train de sortir ici bon les abeilles sont un peu agacées elles attaquent mon téléphone mais ça c'est pas nouveau alors ce qui est intéressant c'est que je m'y suis pris à deux fois pour arriver à faire cette division parce que la première fois ça n'avait pas pris ici comme on peut le voir il y a donc des cellules operculées partout qui sont des cellules d'abeilles voilà on voit qu'il y a encore des bourdons à l'intérieur ce qui est intéressant elles les ont pas encore tués voilà ici on voit des cellules des bourdons là là où elle en doit elles sont un petit peu plus importantes que les autres et ce qui est important mais je ne sais pas si on le verra c'est qu'à l'intérieur de ces cellules on voit qu'il y a deux microscopiques larves minuscules larves et que ces larves je suis pas sûr qu'on les voit bien et que ces larves en fait bien elles ont été pondues il y a à peine quelques jours voilà donc ici on est sur un cadre de couvain ancien que j'avais mis volontairement et là on voit les abeilles continuent à essayer de sortir donc elles ont grignoté leur au percule et elles sont en train de sortir on voit les petites antennes qui bougent voilà ce que je voulais vous montrer il y en a nettement plus j'aimerais bien vous montrer la reine si je la trouve pour l'instant je ne la vois pas voilà en général elle peut être sous un paquet d'abeilles ça arrive souvent mais là ça n'est pas le cas pour les cadres ne sont pas très lourd donc ça c'est pas encourageant ça veut dire qu'elles n'ont pas assez de nourriture mais en tout cas la reine a bien pondu et ça c'est juste génial parce que la première fois ça n'avait pas pris pour l'instant je ne suis pas tombé sur la cellule la reine je suis en train de la rechercher on va essayer de voir sur le cadre suivant mon enfumoire s'est éteint pas bon je voulais aller trop vite et du coup j'ai un peu fait des bêtises tant pis on va me contenter les abeilles elles sont quand même assez nombreuses à l'intérieur encore un vieux cadre mais un vieux cadre qu'elles ont retapé vous voyez que la la cire sur certains et sur certaines parties est beaucoup plus clair donc là on voit un essai ici c'est passé je vais arriver à vous le montrer en tenant de l'autre main ici là on voit un essai de cellule la reine c'est un entraînement là on est sur un cadre de miel et d'un petit peu de pollen voilà il est un peu plus lourd que l'autre elle est un peu biscordue là on voit encore ici là un essai de cellule la reine elles ont fait un vrai labyrinthe dans ce cadre là c'est rigolo bon ce cadre là est un peu plus lourd c'est encourageant parce qu'il va m'intéresser également c'est de voir si elles ont construit un peu ou pas du tout ou si elles sont restées sur les cadres construits sur les cadres bâtis alors on est sur un cadre qui est plein de miel donc ça c'est intéressant aussi ça veut dire et il ya un peu plus de pollen que sur l'autre c'est un cadre qu'elles ont retapé également parce que c'était un vieux cadre ils ne l'ont pas construit mais elles l'ont bien retapé voilà et de l'autre côté on n'a pas encore beaucoup de miel mais si la saison des châtaigniers bruyère etc est belle on devrait s'en sortir bon les cadres d'un côté ne sont pas bâtis voilà si on regarde ces cadres là ils sont tout neufs non bâtis pour l'instant ne s'y sont pas intéressés ok il reste celui ci à voir et peut-être le suivant et on aura fait le tour voilà elles sont un peu agacées et ça veut dire qu'elles sont en forme c'est plutôt bien de ce côté là il n'y a rien à ma connaissance je vais quand même regarder dans le soleil non de ce côté là il ya que chic et de l'autre voilà de l'autre c'est beaucoup mieux on a pas mal de pollen c'est une très très bonne nouvelle et du miel donc voilà c'est une ruche qui se porte plutôt bien au bout de trois semaines voilà je n'ai pas trouvé la reine dame n'aide il ya deux abeilles qui sont coincés je vais les libérer elle a pour l'instant elles n'ont rien bâti sur cette partie là la demi feuille est comme neuve ça c'est un cadre que j'avais retapé d'un vieux cadre à l'est on va pas vous embêter plus longtemps le fier à celui là c'est un vieux cadre récupéré et ça c'est pas bien là j'ai une teigne à l'intérieur je suis arrivé à tuer ça c'est pas bien donc si on regarde à l'intérieur je sais pas si vous verrez on voit des abeilles qui battent le rappel là il y en a une qui est en train de de battre des ailes je ne sais pas si on la verra bien et à l'entrée ici il ya des abeilles en train de battre le rappel voilà celle là aussi ça n'est pas pour ventiler parce qu'il ne fait pas très chaud c'est pour dire aux autres que il ya du chahut mais que la reine est à l'intérieur et que c'est bien là qu'elle doit arriver voilà appareil donc pas grand chose à dire là dessus ok on va les laisser tranquille un dernier coup d'oeil au cadre principal donc a priori ça fait deux cadres trois cadres de couvins et deux cadres de miel ce qui est pas exceptionnel mais c'est quand même un bon début je vais les nourrir voilà là si on regarde bien dans le soleil vous allez peut-être voir à l'intérieur au fond les larves ici aussi elles sont un peu plus grosses et au milieu elles sont au percule et c'est vraiment très mieux c'est pas facile faudra vraiment que je m'achète une caméra frontale ça c'est génial si on arrive à le voir tout à fait au fond 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 des cellules par ici il y a des minuscules oeufs je sais pas si on le verra ça va pas être facile il ya des oeufs qui sont épais comme des têtes d'épingle et ce sont des oeufs d'un jour ou deux à dire que la reine pon pon et repont et ici même chose peut-être que vous verrez mieux il ya des larves et ici à voilà sur le côté je sais pas si on verra bien non plus je l'espère vraiment tout à fait au fond des cellules il ya des oeufs minuscules et ce sont des oeufs d'un jour ou deux qui ont été pendus par la reine a très récemment elle devrait être par là mais je n'arrive pas à la repérer pas de chance en tout cas ils tiennent pas mal au cadre c'est une bonne nouvelle elle pourrait être par là parce que les abeilles changent un peu de côté voilà elles sont en train de nourrir toutes celles qui ont la tête enfoncée dans les cellules sont en voilà eh ben on va pas les embêter plus longtemps j'espère que vous aurez vu un peu quelque chose sur cette vidéo voilà là je pense qu'on voit bien les larves si on se déplace un peu par ici peut-être qu'on va apercevoir les toux petits oeufs je pense que mon appareil n'est pas assez bon pour ça et on va essayer quand même voilà ok ok les filles il y en a encore une qui est bel rappel mais elles sont un peu énervées donc je vais les laisser tranquilles parce qu'il n'y a pas la peine d'aller à l'arrivée voilà ensuite le nourrisseur attention à vous les filles voilà ça c'est un nourrisseur de cadres pas un nourrisseur de cadres pardon c'est un nourrisseur qui se met au dessus du corps de ruche ou de ou des cadres sauf que là j'ai fait une bêtise bon en même temps c'est pas très grave je peux mettre le nourrisseur avant puisque je repasserai les voir d'ici là simplement du sirop de sucre avec de l'eau ça va leur faire du bien bon simplement pour rappel pour ceux qui n'avaient pas vu les vitesses de précédentes ordinairement je ne je ne nourris pas je ne mets pas de sucre mais là je suis sur une année qui est très difficile avec une ruche qui a énormément peiné à démarrer on voit qu'elles sont relativement nombreuses à l'intérieur je vais aller sauver cette petite abeille mais ça y est elle est sortie je ne la vois plus elle a dû sortir voilà comme la ruche a mis très longtemps à démarrer et qu'il y en a peu finalement qui entre et qui sortent pour aller chercher de la nourriture je préfère les nourrir voilà c'est plus prudent je vais poser la hausse que je vais mettre par dessus mais ça n'a aucune importance dans la mesure où elles ne sont pas prêtes de monter il y a quatre à six cadres qui sont absolument pas bâtis donc on peut faire comme ça sans aucun problème il n'y a pas de fourni c'est très bien un couvre cadre il faudra que je m'achète un stylo pour marcher pour marquer sur les toits heureusement que j'ai pas beaucoup de ruche parce que sinon je serai perdue au niveau de ce que je dois faire là j'ai une petite reine c'est génial voilà elles sont pas très agressives mais elles défendent quand même la ruche ce qui est une excellente nouvelle très très bien donc là elles sont pleines de questions à l'entrée qu'est ce qui se passe on est venu nous embêter voilà donc là elles sont en train de surveiller tout le monde ici on voit des abeilles qui sont en train de sortir un bourdon qui est mort à l'intérieur probablement de sa belle mort et donc elle dévacue parce que il ne doit rien avoir dans la ruche qui puisse la polluer donc les abeilles sont aussi faussoyeuses voilà hop un dévacué et à leur tour de rôle et à leur à leur tour elles seront évacuées aussi donc ça veut dire que la ruche doit être en permanence un endroit extrêmement propre c'est juste une super nouvelle une petite ruche qui est en bon état allez la suite au prochain épisode c'est pas facile voilà voilà voilà